Dans notre croyance, la croyance des gens de la Sunna et du consensus, nous croyons qu'il y a des gens qui sont des bien-aimés d'Allah. Car ceci est cité dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit Par contre, nous nous différencions des différentes sectes qui exagèrent sur les gens pieux, comment nous différencions d'eux ? Premièrement, on ne leur attribue pas des caractéristiques ou des qualités qui ne leur sont pas propres. Ce n'est pas prouvé par le Coran et la Sunna. Ça c'est un. Deux, on se différencie dans la définition aussi du Wali. Qui est le Wali ? Quand Allah Ta'ala dit Il explique qui est le Wali. Les croyants qui ont la taqwa. Et ce hadith, il vient appuyer cette compréhension de qui est le Wali. Qui est le bien-aimé d'Allah. Tout croyant pieux, tout bon croyant pieux, crat Allah et un Wali. Alors que chez les sectes égarés, le Wali, c'est celui qui a pris un acte d'allégeance auprès de son cher Soufi, qui prétend voir des choses de l'invisible, qui se permet de délaisser certaines obligations parce qu'il a atteint un certain niveau, où il n'a plus besoin de faire la salat ni rien, qui quand il fait des péchés graves, il les interprète, non ça c'est spécial pour lui, lui il a le droit, etc. Au point où ils le prennent en adoration en dehors d'Allah. Et il lui attribue des caractéristiques qui sont propres à Allah. Puis après ils le prennent en adoration en dehors d'Allah après sa mort. Ça c'est du shirk, ça c'est contre la base de l'islam. Mais accepter qu'il y a des gens qui sont des bien-aimés d'Allah, et que quand ils invoquent Allah, Allah accepte leur dua, oui, ça c'est dit dans le Coran et la Sunna, on croit en ça. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut, s'il veut, quand il veut, pour une sagesse qu'il voit, décider qu'il donne un miracle pour un de ses bien-aimés, Allah tabaraka wa ta'ala peut le faire. C'est déjà arrivé, et ça peut arriver. Mais, il y a une différence entre les miracles des prophètes et des envoyés et les miracles des hommes pieux. Très grande différence. Premièrement, le miracle des prophètes et des envoyés, il est fait pour être répandu, connu des gens, pour prouver la véracité de leur prophétie. Alors que le miracle qu'Allah ta'ala donne à un de ses bien-aimés, c'est spécifique entre lui et son bien-aimé. Pour l'aider dans une situation spécifique, et elle n'est pas faite pour être répandue, ni pour prouver quelque chose qui lui est propre à lui. Les miracles des prophètes et messagers, ça devait être public, visible. Alors que les miracles pour les saints et pour les gens pieux, parfois ça peut être public dans certains cas. Par exemple, des ennemis qui veulent lui faire du mal, Allah l'a sauvé de ses ennemis par un miracle. C'est possible. Mais à la base, ce n'est pas fait pour être répandu. Car ceci peut être une tentation après pour lui, et une cause de sa perte. Car lui, il n'est pas préservé de l'égarement. Un prophète, il est préservé, choisi par Allah. Une autre différence, c'est que le degré de l'ouïlaya, ça reste un degré outre, et en dessous du degré de nuboua, de la prophétie. Alors que chez les sectes soufis, pour eux, certains walis ont un degré plus haut que les prophètes. Ah oui ! Autre différence, pour certaines de ces sectes-là, la prophétie est un degré qu'on atteint. Alors que pour les gens de la sunna, la prophétie est un choix d'Allah. Quelqu'un, il ne peut pas, tiens, je fais des efforts, hop, je deviens pieux, hop, je deviens prophète. Non ! Voici quelques différences, et dans les livres de croyances, tout ceci est bien détaillé, et alhamdoulilah, bien expliqué. Donc le walis, dans le verset, il est expliqué en résumé, ici il est expliqué en détail. Ceux qui ont la foi et la taqwa. C'est quoi la taqwa ? C'est d'obéir aux ordres d'Allah, selon une lumière provenant d'Allah, c'est-à-dire avec science, en espérant la récompense d'Allah, et délaisser ses interdits, selon une lumière venant d'Allah, en craignant le châtiment d'Allah. En résumé, faire les obligations, délaisser les interdits. Sous-titrage Société Radio-Canada